sallam alaykum 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 donc on va continuer la correction de l'examen mathématique x01 2013 pour l'assetion des spécificités filière économie donc l'exercice 2, il y a une application du théorème des accroissement finie donc l'exercice 2, en appliquant le théorème des accroissement finie à la fonction Lx qui est égale à Ln de x et donc montrer que 1 sur L plus 1 est égale à Ln de x plus Ln de n plus 1 moins Ln de n c'est-à-dire 1 sur 1. Donc on va définir on va avoir une vue sur théorème de Rolle et théorème des appartements finis pour montrer la relation entre ces deux théorèmes. Donc théorème de Rolle soit f une fonction continue sur AB sur l'intervalle AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Donc il faut la première condition que la fonction soit continue sur cet intervalle et dérivable sur cet intervalle ouvert AB parce qu'il n'y a pas d'hésité pour qu'elle soit ouverte sur l'intervalle fermé AB. Telle que la condition la troisième condition c'est que F de A soit égale à F de B. Alors les résultats, c'est-à-dire toutes ces conditions impliquent qu'il existe au moins un X0 à partir à l'intervalle ouvert AB tel que F' de X0 est égale à 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça graphiquement ? C'est-à-dire, si F de A l'image de A égale à l'image de B alors la fonction doit la dérivée de la fonction doit être en un point X0 entre C entre A et B égale à 0. C'est-à-dire que la fonction A ou B est égale à 9 sur A alors si on a poursuivre pour arriver à B on a poursuivre l'image de la fonction de la fonction de la fonction de la fonction ce qui fait qu'on a poursuivre la dérivée c'est-à-dire le facteur d'une avec la masse qui est d'un point soit c'est égal à 0. Si on a l'image de la on a l'image de la c'est-à-dire qu'on a l'image de la c'est-à-dire que on a l'image de la donnée donc il a l'image de la c'est-à-dire qu'il y a l'existence de plusieurs X0 X1 X2 X3 X2 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 C'est-à-dire qu'il y a plusieurs points que la dérivée s'annule c'est-à-dire qu'il y a l'image de la c'est-à-dire qu'il y a l'image de la c'est-à-dire qu'il y a l'image qu'il y a l'image de l'image donc c'est ça théorème de Rhone donc puis après un des autres théorème des accroissements finis qu'est-ce que ça veut dire théorème des accroissements finis qu'on peut démontrer ce résultat à partir du théorème de Rhone donc fait l'exercice ensemble théorème soit F une fonction continue sur l'intervalle AB et dérivable sur AB ouvert donc elle est continue et dérivable alors elle existe en moins X0 tel que F' X0 égale à F2B moins F2A sur B moins c'est-à-dire il a qu'un n'est 1,2 donc il va exister X0 entre 1 et 2 tel que F' X0 égale à F2 2 moins F1 sur 2 moins 1 c'est ça théorème des accroissements finis qu'est-ce que ça veut dire la relation graphiquement donc graphiquement sur le segment AB donc la fonction est continue et elle est dérivable sur cet intervalle donc il va exister au moins le C tel que il y a Moujie de la masse par le point là radicule Moujie ou le Moussakim là il y a Moujie de la Moussakim là c'est ça théorème donc on va utiliser un théorème pour résoudre l'exercice la preuve du théorème des accroissements finis découle du théorème de rôle c'est-à-dire Moujie de la preuve à partir du théorème de rôle en considération en considérant G de X qui est égal à M X moins M A moins ce nombre fois X moins A et appliquer le résultat c'est-à-dire l'avion ici pour un résultat donc Moujie de la démonstration de la preuve de la théorème donc il faut noter que le théorème de rôle est un cas particulier du théorème des accroissements finis c'est-à-dire un théorème des accroissements finis est plus général que le théorème de rôle parce que on a décrit le cas particulier donc si F A égale à F de B c'est-à-dire égale à 0 et donc F' de 0 il est dans la théorème de rôle donc on va aller à la correction donc on a la fonction F de X égale à M de X donc on va on va supposer travailler avec cette fonction elle est donnée l'exercice donc LNX comme elle est continue et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini donc elle est donnée donc le logarithme des périodes de X elle est continue et dérivable sur l'intervalle l'intervalle 0 plus l'infini et sa dérivée est égale à F' de X j'ai oublié F' de X égale à 1 sur X en appliquant le théorème de théorème des accrobations infinies sur le segment N N plus 1 pourquoi on a choisi parce qu'il y a des gens qui vont poser la question pourquoi on a choisi avoir l'idée de choisir ce segment N N plus 1 qui est inclus donc 0 plus l'infini on a choisi N N plus 1 parce qu'on veut le résultat similaire à ce résultat c'est à dire FB moins F et on a avec l'exercice il faut démontrer que LN de N plus 1 moins LN de N et donc on va choisir B égale à N plus 1 et A égale à N tout simplement et on a N supérieur à 0 pour que ce soit ce segment est inclus dans 0 plus l'infini et donc F est continu dérivable sur N N plus 1 parce que cet intervalle est inclus dans 0 plus l'infini et donc d'après théorème des accroissements finis il existe un X0 entre N et N plus 1 tel que F' de X0 égale F N plus 1 moins F de N sur N plus 1 moins N c'est à dire F de B moins F de A et sur B moins A et donc ce résultat égale à L N plus 1 moins L N et donc il faut l'encadrer c'est à dire il faut encadrer ça il nous reste qu'à encadrer F prime de X0 donc on a X0 et elle est à partir à N N plus 1 donc 1 sur X0 est égale 1 sur N plus 1 qui elle est elle est supérieure à 1 sur N plus 1 et inférieure à 1 sur N parce qu'on a changé l'ordre et donc 1 sur X0 est égale à F prime de X0 donc 1 sur N plus 1 elle est inférieure à F prime de X1 qui est inférieure à 1 sur N donc tout ça elle est égale à ça de 1 et 2 c'est à dire celle-là c'est 1 et celle-là c'est 2 de 1 et 2 on peut conclure que 1 sur 1 plus 1 elle est inférieure à ceci et est inférieure à 1 sur N avec FN de N plus 1 égale à LN de N plus 1 et FN égale à LN égale à LN de N et N plus 1 moins N est égale à 1 donc le résultat elle est démontrée 1 sur N plus 1 est inférieure à LN de N plus 1 qui est moins LN de N inférieure à 1 sur N remarque je vais ajouter une remarque bien sûr il faut toujours ajouter des remarques sur un négligation en haut ou un problème quelconque on peut en tirer de cette inégalité que la limite de N de N plus 1 c'est difficile à prendre donc logarithme de N plus 1 moins logarithme de N l'héperien de N est égale à 0 pourquoi ? parce que il y a H de N et il y a H de N et donc J N quand N plus l'infini tend vers 0 et celle-là tend vers 0 et donc ce qui fait que ce résultat la limite égale à 0 donc c'est ce qui est pour calculer la limite on peut encadrer la fonction entre deux autres fonctions la fonction tend vers la limite ou L1 tend vers L1 égale à L2 égale à L donc Radek tend vers L donc bon courage pour votre préparation et merci bien pour votre attention rejoignez-nous nous sur notre page Facebook et chaîne YouTube on a plein de surprises pour vous et merci bien pour votre attention je vais vous vous simuler un petit peu parce qu'il y a des gens qui vont qui me disent qui me disent pourquoi comment tu écris ces écritures mathématiques je lui ai dit que je vais faire un tutoriel sur un logiciel qui s'appelle MathType donc MathType sous Word il est installé c'est un éditeur de des formules mathématiques donc il s'intègre à Word c'est celui-là c'est bien MathType il devient l'option Word donc il suffit de l'installer et il va s'intégrer avec Word donc je vais vous initier inch'Allah après dans un tutoriel pour écrire des écritures des relations mathématiques plus simples comme celle-là celle-là donc le contrôle celle et celle-là c'est une échantillon je vais vous initier pour écrire des formules mathématiques plus lisibles merci bien pour votre attention et à la prochaine fois pour la prochaine fois pour la prochaine fois la prochaine fois c'est une échantillon